Sous-titrage ST' 501 Je n'ai presque pas dormi de la nuit, guettant les bruits, espérant que Yel arrive, craignant la venue des rebelles. Je me suis levée, plus en colère qu'inquiète, en colère contre l'espoir qui use plus que ce qu'il n'a construit lorsqu'il s'évanouit. Les enfants, en se réveillant, me demandaient si Yel était rentrée. Non, toujours pas. Achib a fait une réflexion que je n'ai pas saisie, seulement le ton, celui de la critique. Achib est un des premiers enfants que j'ai accueillis. Il a vu Daniel, le jeune médecin, et William, l'infirmier, venir, s'affoler et repartir. Il n'a pas tellement confiance. Une bonne partie des enfants se sont mis à rire avec lui, acide. Aral, d'un ordre sec, a fait cesser les moqueries. Il nous a surpris. Il revenait de sa marche matinale. Il se tenait droit dans l'encadrement de la porte, dans la lumière du levant. La silhouette qui se découpait dans l'iridescence des rayons du matin était celle d'un homme plus que celle d'un adolescent. Je n'avais pas remarqué comme il avait grandi ces derniers temps. Grandi et forci. Ses épaules se sont élargies. C'est un garçon musclé et vif, curieux et attentif. Ce sera un homme puissant. Ce matin, il m'a impressionné par son intelligence. À ses paroles, les autres enfants ont stoppé net. Ils ont pris place autour de la table. Aral a rompu le pain. Douze parts. Une pour chacun d'entre nous. Une pour Yel. Et une pour le désert. Et il s'est mis à parler. De l'eau, tout d'abord. L'eau. Elle ne s'est pas tarie dans la nuit. Le flux a largement forci. La veine libérée. La veine libérée a créé un drain puissant. Aral rit. Un instant, en se levant, il s'était demandé s'il n'avait pas rêvé. Rêvée à la pluie. Parce que juste avant le petit matin, lorsque la laine des pierres est enfin refroidie, Quand la faune nocturne a repris le chemin des terriers, Avant que les insectes du jour ne soient réveillés, Au plus dense du silence de la nuit. Aral, couché à l'intérieur de la bâtisse, cinquante mètres plus bas, a entendu l'eau ruisseler sur les roches plates. Il aurait presque pu croire qu'il rêvait. Étendu sur son matelas, dans la tiédeur du dortoir, Il s'était laissé à imaginer le plaisir de la caresse fraîche des serpents liquides. Il s'est mis à raconter ce qui lui était arrivé lorsqu'il était tout jeune enfant, Et qu'il s'était endormi à l'ombre d'un rocher. Un serpent était passé sur son corps. Il avait couru sur sa hanche droite, Glissé entre le ferme de ses cuisses, Jusqu'à ses genoux qu'il avait contournés pour longer le tibia et le mollet de sa jambe gauche. Le reptile s'était faufilé entre les pierres, Pour se perdre dans un trou, Avant même qu'Aral n'ait eu le temps de s'agiter. C'était froid, Lisse, Et vivant. Rien à voir avec le contact des pierres qui ont stocké l'ombre, Et que l'on place à même la peau pour tirer la chaleur du corps lorsqu'il est enfiévré. Les pierres sont vieilles, bénéfiques, oui, Mais elles lui semblent inertes. Si une vie les habite, Elle est bien trop lente pour sa propre façon à lui de ressentir les palpitations de l'univers. Parfois, c'est vrai, Les pierres, par leur forme, ont abrité pour lui des visages, des animaux, des qualités aussi. Il aime celles qui sont parfaitement rondes, complices de ses jeux et de ses espoirs d'unité. Dans la maison de ses parents, Il y avait un endroit où il en conservait un petit tas de toutes formes. Certaines d'entre elles avaient des yeux, des dents, des bouches, des pattes, Des petits sujets comme des jouets. Il en ramène souvent aux enfants pour qu'ils s'en amusent. Lorsqu'il leur tend ces galets irréguliers, Ils deviennent entre leurs mains des pierres précieuses. Mais les pierres ne lui livrent pas leurs âmes, Trop lentes à son goût, Ils ne vivent pas dans le même temps. À ses yeux, Les hommes, même longs de toute une vie, Ne sont, pour les pierres, que des passants. Pas comme les serpents. Les serpents sont bien aussi froids que les pierres de l'ombre, Et ils se réchauffent, comme elles, au soleil durant les journées. Mais les serpents partagent avec les hommes le même temps. Un temps reculé, Inconscient, Mais toujours vivant. Aral pense que l'homme vient du serpent, Que son corps s'est développé graduellement par couches épaisses Autour du corps primordial d'un serpent, Qui, pour soutenir une charpente de plus en plus lourde et complexe, Se serait rigidifiée. L'homme a perdu sa souplesse originelle, Et la mémoire de son cœur décaille. Il ne sait plus se chauffer en épousant la terre, Et en s'offrant au soleil. Il ne trouve plus sa place entre les deux. Il ne trouve plus sa paix entre les deux. Non, Il s'est élevé de son état de rampant, En écrasant, Alors qu'il aurait pu s'envoler. Aral a expliqué aux enfants bouche bée, Qu'à ses yeux, c'est la raison pour laquelle, Les rapaces du ciel fondent sur les serpents, Pour les arracher à la terre, Et s'en repaître. Il montre aux hommes, La cruauté de leur inconscience. Il montre aux hommes, Les barreaux manquant de leurs échelles, Celles qui devaient les mener vers le ciel. Il manque l'homme debout, Les pieds nus au milieu des serpents grouillants, Un aigle posé sur son épaule. Il manque la sagesse. Lorsque le serpent avait traversé son corps, Il l'avait ressenti comme un trait d'union vivant entre la terre et le ciel. Le reptile lui avait fait le cadeau de la caresse du feu froid. Dans la fulgurance de la conscience, Aral avait vu les extrêmes contenus en leur milieu, L'illumination qui se déploie créant et projetant dans un même souffle le haut et le bas. Et Aral avait espéré voir un jour l'homme entre les deux, L'homme aux pieds nus, Droit dans les serpents grouillants, Un aigle sur les épaules. Hier, Sur le versant d'en face, À l'aube, Alors qu'ils étaient en train de contempler les jeux de lumière rasantes sur la bâtisse, Il y avait trois serpents sur les rochers, Au pied de Yel. Aral a conclu simplement avec cette phrase, L'adolescent a accompli le tour de force, De recaler les repères des enfants, Dans le fond comme dans la forme. Il a utilisé la force des symboles sans avoir besoin de les expliquer. Il a su compter. Je suis bluffé. Je ne sais même pas si ce qu'il a raconté est véridique, Ou s'il a répété des paroles déjà entendues, Celle des griots qu'attendent les nomades, Celle de ses pères. En tout cas, Les enfants se sont tus, Et je sentais dans leur écoute le respect. Moi-même, je suis troublée. Je veux croire à la sagesse des hommes quelque part. Je veux croire au serpent au pied de Yel. Je veux croire qu'il va venir tout à l'heure. Et jusqu'à l'avance,